Ce que je peux dire aux Africains, c'est que nos anciens nous ont appris qu'on ne montre pas la route de son village de la main gauche. Donc, si vous apprenez la langue des autres, vous devez considérer et respecter aussi votre langue. Et deuxièmement, pour qu'un arbre arrive au sommet, il faut qu'il soit fixé sur ses propres racines. Et ses propres racines, c'est notre culture, dont le ferment est la langue maternelle. Il n'y a pas de langue sans culture, ni de culture sans langue. C'est comme les deux faces d'une même feuille. Et c'est important parce que les Brons disent que le revêt de la main peut vous servir et ne peut le faire autant que votre pomme. Ça veut dire que c'est vrai, nous avons les langues étrangères. Mais notre développement, notre futur, notre esprit de créativité ne pourra se révéler qu'à partir de notre propre culture qui réside dans nos langues. Donc, si nous voulons avancer, nous n'avons pas d'autre choix que de nous approprier nos langues. Et ça va nous aider à réduire le taux de chômage et à renforcer le taux d'employabilité sur nos tropiques. Sous-titrage Société Radio-Canada